Bonjour, shalom, salut à tout le monde. En ce jour où la femme fête son jour, voulons parler de quelque chose de très important à ce qui concerne la femme. Ce que la femme doit savoir, ce qu'elle ne doit pas ignorer, c'est ce qui fera d'elle une femme vertiège, c'est ce qui fera d'elle une mère ou une maman, une véritable mère, une véritable maman. Ce que la femme ne doit pas ignorer, c'est ce qui fera d'elle une vaillante, une héros, c'est ce qui fera d'elle une épouse pour son époux. Si nous lisons la Bible dans le livre de 1er Timothée, au chapitre 2, verset 15, là il est dit ceci, « Elle sera néanmoins sauvée, donc la femme, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » « Toi, la femme qui m'écoute aujourd'hui, mon objectif n'est pas de suspendre ta fête, mais mon objectif aujourd'hui est de te faire voir ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi, ce que tu devrais produire, mais que tu ignores, que tu ne produis pas, que tu ne manifestes pas, c'est ce que aujourd'hui je vais te dire. Et cela fera de toi une femme à sa place. » Au préalable, la Bible dit, « Et quand la Bible dit, c'est Dieu qui parle, que la femme sera néanmoins sauvée, en devenant mère, cela fait dur. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir mis au monde un bébé ou un enfant qui fait de toi une mère, mais ce que la Bible veut dire ici, c'est de la femme, cette femme, cette femme, je le répète, cette femme-là qui craint Dieu, cette femme-là qui gère ses enfants dans la parole de Dieu, cette maman-là, cette mère-là qui montre à son fils, à sa fille, les bons chemins qui doit suivre. Et ce chemin n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et si elle devient mère, qu'est-ce qu'elle devrait encore faire dans la continuité ? Elle doit persévérer avec modestie dans la foi. C'est la chose que les femmes aujourd'hui ignorent. ce n'est pas de l'air forte, mais le diable conduit les femmes à ignorer ce que Dieu demande d'elles. Quoi ? La modestie. Est-ce que tu t'es déjà arrêté une fois ? Prendre ta Bible ou prendre un dictionnaire pour savoir qu'est-ce que signifie la modestie. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle à la femme, Dieu exige à la femme cette modestie. Vous voyez ? Et la femme doit persévérer encore dans l'amour, la charité. L'amour envers qui ? Envers son Dieu, son créateur, et envers son mari, son époux. Et enfin, dans la sainteté. La sainteté, c'est la vie de la parole, la pireté. La sainteté nous enlève de la saleté. La sainteté fait que nous puissions manifester ce que Dieu est. Parce que si Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints. et Dieu exige cette verti de la femme. Vous voyez ? En ce jour où tu fêtes ton jour, toi femme, je voudrais te rappeler ce que tu dois être. Ce que ton caractère doit être. Ce que ton créateur, notre Dieu, a mis en toi. ce que tu effaces et ce que tu ignores par incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, c'est quand on rejette la parole de Dieu et à la place de la parole de Dieu, on place une autre chose, un substity. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Et c'est ça le vrai péché. C'est quand nous ignorons ce que Dieu veut de nous. C'est quand nous ignorons, nous écartons ce que Dieu recommande que nous fassions. C'est ça le péché, c'est ça l'incrédulité. La femme, c'est un être différent de tous les êtres humains, premièrement. Ni l'homme ni l'animal n'a pas de qualité que la femme a en elle. Jamais. La femme a des vertis exceptionnels. La femme conserve la vie. Il y a un prophète qui est venu sur la terre en ce 21e siècle. Ce prophète avait vu avant comment la femme se comporterait dans ces derniers jours. Ce prophète a dénoncé le comportement de la femme. Et parce qu'il avait un esprit de lit en lui, il devrait dénoncer la femme et les gens qui encouragent la femme à vivre cette vie qu'elle vit aujourd'hui qui n'est pas la vie que Dieu veut qu'elle vive. Et ces gens qui l'encouragent, c'est bien sûr les leaders religieux modernes de ces temps. Ce sont eux qui écartent la parole, qui placent des credos, qui placent des fausses doctrines, qui fassent les traces des apôtres et des prophètes. Ils conduisent, ces gens conduisent la femme dans l'erreur que la femme se trouve aujourd'hui. En réalité, être une mère, une maman, c'est une position très importante. C'est la première personne qui nous reçoit dans cette vie, une mère, une femme. Vous voyez ? Personne d'autre ne peut nous toucher quand nous venons dans ce monde. Personne d'autre ne nous touche. Aussitôt qu'on sait, elle nous porte dans son cœur. La femme a un cœur pour porter, elle peut porter toute l'humanité dans son cœur. C'est la femme. Elle conçoit la vie, elle garde la vie. Vous voyez ? Elle est la première à nous connaître. Toi qui m'écoutes, jeune fille, jeune garçon, ta mère est vivante, ta mère est décédée, mais sache que la maman était la première personne à te connaître. Et ensuite, à notre naissance, elle est parmi les premières personnes à nous toucher de ses mains et à nous essier les larmes de nos yeux. C'est la femme. La femme a une place et une position très importante dans la société. et c'est ce qu'elle oublie, c'est ce qu'elle ignore. La femme ignore ça. La femme est la première à nous tapoter, à nous aimer, à nous parler avec tendresse dans cette vie. C'est la femme qui occupe cette place. Jamais un papa ferait ça. C'est la femme. Notre mère, notre maman, c'est à elle ses qualités. et je pense qu'on ne pourra pas témoigner assez d'honneur à une mère. C'est beaucoup. On n'aura pas à épuiser. C'est beaucoup pour une mère, pour une maman, pour une femme. Vous voyez? La mère est la première personne à rester avec l'enfant. elle assume une grande responsabilité sur l'avenir de cet enfant. Cela dépendra de la voie où la mère engage son enfant. Vous voyez? C'est elle, c'est cette voie-là que l'enfant doit suivre. La maman, une femme, a une énorme responsabilité. Et c'est ce que la femme ignore aujourd'hui. Les femmes modernes ne comprennent pas quelle est leur position. Même dans les foyers, ils ne savent pas. Même de la part de Dieu, elle a une grande responsabilité, celle d'orienter l'enfant dans la bonne voie. C'est ce que la Bible déclare. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les mères ont une petite touche spéciale. Une maman a une touche spéciale que les papas n'ont pas. Si aujourd'hui la société est pourrie, si aujourd'hui la politique est pourrie, si aujourd'hui on a des corruptions, une grande corruption, des corrupteurs, c'est parce que nos mères n'ont pas travaillé. Une bonne maman qui a conçu son fils et l'a mis au monde, c'est à la maman de montrer les chemins de l'école à son enfant. Il est la première à toucher son bébé de ses bras pour qu'il marque les premiers pas de sa vie. C'est la maman qui fait tout ça. C'est la maman qui montre à l'enfant comment on découvre les versets bibliques dans la Bible, comment on lit la Bible, comment on peut comprendre la Bible. C'est la maman qui le fait. Mais la femme ignore ses responsabilités. Je dis bien, elle ignore cela parce qu'elle est dirigée par des leaders religieux modernes qui rejettent les enseignements des apôtres et des prophètes. Ils placent autre chose à la place de ça et la femme est guidée à partir de ça. Néanmoins, la femme, Dieu lui a donné trois vertices spéciaux que même l'animal n'a pas, que l'autre être humain ne peut pas avoir. Vous savez c'est quoi? Femme, Dieu a donné à toi seule la féminité sacrée. Ta féminité sacrée t'exige, t'amène à un comportement sain. Votre féminité sacrée vous amène à se comporter très bien vis-à-vis de votre mari, de votre époux et vis-à-vis de la société. Ta façon de parler est exceptionnelle parce qu'à partir de ton parler, de ta façon de parler, tu peux séduire quelqu'un, tu peux distraire quelqu'un et tu peux amener quelqu'un à être convaincu à partir de ta façon de parler. Ta façon de sévêture est exceptionnelle. La Bible martèle, enfonce les clous sur ça. La Bible déclare que la femme doit sévêture avec modestie et d'une façon, d'une manière décente. Tout cela se trouve dans la féminité sacrée de la femme. On te prêche les mariages, mais on ne t'a jamais prêché les vertis, les trois vertis spéciaux que la femme a en elle. Dans ta façon de s'habiller, tu peux séduire et amener beaucoup des hommes en enfer. La Bible dit « Ceux qui seront traités comme des adultères au dernier jour, ce ne sont pas ceux qui ont été pris en frangant de lit avec des femmes dans des hôtels, dans des chambres, je ne sais comment l'expliquer. Ce n'est pas seulement la Bible dit, Jésus a dit lui-même « Quiconque regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Cela veut dire que beaucoup de femmes seront taxées d'adultère au jour du jugement sans qu'il ait conscience de ça. Parce que ta façon de se vêture, l'accoutrement, ta façon de s'habiller séduit beaucoup des hommes. Imagine-toi quand tu quittes ta maison, tu te places dans un bis mal vêtis, tu marches dans une avenie mal vêtis. Combien des hommes te regardent et ces hommes-là te convoitent parce que tu es mal vêtis, toutes les parties du corps sont dessinées, et tu me diras qu'au bar du jugement, tu seras exempté? Non. Tu seras taxé d'une femme adultère. Même si tu étais marié avec ton mari, même si tu n'as jamais de suite ton mari avec un autre homme, mais s'habillant comme ça, tu es taxé d'une femme adultère. C'est Jésus qui a dit cela. une femme peut conduire les hommes en enfer par les péchés d'un adultère par jour. Une femme peut amener même mille personnes en enfer parce que les hommes ont convoité et ont commis adultère avec elles dans leur cœur et les adultères n'entreront pas dans le royaume du Sud. À moins que vous vous répentez sincèrement et que Dieu vous pardonne et que sa grâce vous couvre. et après la féminité sacrée, la femme a la maternité sacrée. Ma sœur, toi qui m'écoutes, mon ami, que tu sois chrétienne ou païenne, tu as en toi trois vertis spéciaux que l'autre être humain n'a pas. Tu as la maternité sacrée. Cette verti t'amène toi, femme, à concevoir la vie et à mettre au monde des bébés pas faire des massacres des enfants, pas faire des avortements, pas élever les chats et les chats à la place des enfants. Non, mais cette verti t'amène toi, la femme, après que tu aies été mariée, on t'a épousée légalement selon la volonté selon la volonté de Dieu. Les parents ont autorisé tu as aimé ton mari de tout ton cœur, le mari t'a aimé de tout son cœur, vous vous habitez maintenant ensemble, cette maternité sacrée, tu vas concevoir une vie, protéger cette vie, mettre au monde un bébé et guider cette bébé dans les traces, dans la bonne voie où il doit marcher, connaître le Seigneur, la parole de Dieu. Et rapidement, vous avez enfin la virginité sacrée. Vous savez, la femme n'est pas appelée à faire des fornications avant son mariage. Mais une femme qui fête son jour aujourd'hui doit se poser des questions. Est-ce qu'elle est réellement une femme? Si elle est célibataire, elle est réellement une femme? Et si elle est mariée, elle est réellement une épouse? Elle est réellement une mère pour ses enfants? Une épouse pour son mari? Et qu'est-ce qu'elle a comme apparence aux yeux de la société? La femme devrait se demander. Combien de nos filles aujourd'hui, par manque de l'éducation de la maman, elles font des fornications avant les mariages. Elles sont des vierges avant les mariages. Or, la virginité sacrée, c'est une puissance pour une femme. La virginité sacrée, c'est ce qui la mène dans son mariage. C'est une force, une dignité pour les parents et pour Dieu. Une femme qui va dans son mariage vierge a honoré Dieu et a honoré ses parents et il a honoré aussi son mari. N'oublie pas, tu es célibataire, tu es une femme célibataire. N'oublie pas qu'il y a un homme quelque part pour toi. Cet homme, Dieu l'a créé qu'un jour, il viendra vers toi. Il viendra te chercher. En quel état cet homme te trouvera? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu te vêtises en collant, tu marches comme une chèvre qu'on a enlevé la peau? Non, c'est impossible. Ce n'est pas une telle femme qui peut fêter la fête des femmes, la fête de mères. Non. Vous devez vous peser pour savoir si vous correspondez réellement à être une femme, si vous correspondez à être réellement une mère. Vous voyez? Mais si une mère est vraiment sur les traces de la parole, chaque jour elle fêtera son jour. Vous savez, c'est la science, la civilisation qui fait qu'on aille un mois seulement pour fêter les jours de la femme. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas comme ça. Dans la pensée de Dieu, on devrait fêter nous les enfants on devrait fêter la fête de nos mamans chaque jour. Donc nos mamans devraient fêter chaque jour. Donc si dans l'année nous avons 365 jours, nos mamans, nos femmes devraient fêter tous les 365 jours. Prenez-vous un exemple d'une maman comme Joquebed, la mère de Moïse. Vous savez que cette maman était sage. Cette maman était à la place d'une maman qui voulait massacrer les enfants à cette époque. Sache qu'elle était conduite par Dieu parce que ce qui nous détruit c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu surtout. Ça détruit la nation. Cette maman c'est elle-même qui a fait les paniers pour faire descendre son bébé dans l'eau jusqu'à ce que cet enfant allait se trouver dans la main d'une autre personne et c'est si on cherchait quelqu'un pour élever cet enfant. Et comme Dieu ne manque pas de témoins cet enfant est retombé à nouveau dans les bras de sa mère. Mais un homme comme Moïse s'il y a un quelconque mérite que nous pouvons reconnaître de son caractère c'est parce qu'il avait une mère envoyée de Dieu. Vous voyez? Vous savez c'était un Jochebed qui avait prié et qui avait un ardent désir de cet enfant et là il avait toute tendresse c'est elle qu'il le cajolait. Vous voyez? elle avait construit ce panier-là avec des jonques et l'a placé dans la rivière. Elle ne cessait pas de dire à son enfant qu'ils étaient des hébrels. Mais beaucoup de mamans aujourd'hui ne veulent pas dire à leurs enfants que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des catholiques nous ne sommes pas des protestants nous ne sommes pas des presse littériens nous ne sommes pas des littériens nous ne sommes pas des ceci de cela mais nous sommes des chrétiens et nous devons vivre selon la Bible il y a des mamans qui ne disent pas ça à leurs enfants. Jochebed a dit à Moïse qu'ils étaient des hébreux qu'ils étaient dans l'esclavagisme qu'il avait promis un libérateur et Moïse pourrait l'être et Moïse a grandi avec cette mentalité jusqu'à ce qu'il n'a pas jeté les dégâts de sa mort et Dieu l'a utilisée pour faire sortir Israël de l'esclavagisme en Égypte c'est grâce à une maman qui avait une attention particulière à son enfant il n'y a rien de plus doux sur la terre à ce que nous sachons qui est véritable et authentique mère. Rien de plus doux rien de plus authentique sur la terre qu'on peut avoir si ce n'est qu'une mère et qui Dieu bénisse les vaillantes âmes de ses véritables maman de ses véritables mœurs de ses véritables femmes qui Dieu bénisse leur cœur mais aujourd'hui nous avons des substituts aujourd'hui on n'a pas ce que nous appelons mère nous avons des substituts quelque chose à la place d'une mère mais ce n'est pas une mère en réalité c'est dommage jeune femme toi qui veux qui grandit qui veux devenir atteindre un certain niveau atteindre une maturité à la vie une mère tu dois connaître ces choses tu dois connaître ces choses dont je parle ici vous voyez et ce sont des femmes qui ont eu des enfants mais ils ne sont pas de mère une femme peut avoir trois enfants quatre enfants elle n'est pas une mère elle n'est pas une maman vous voyez il y a une différence entre une femme et une mère il y a une différence entre une femme et une épouse et les responsabilités c'est du faire j'espère bien nous voulons des mamans à l'ancienne mode nous voulons des mamans à l'ancienne mode une maman une mère qui peut regrouper ses enfants leur parler de la bible fredonner un cantique prier avant que les enfants dorment prier quand les enfants voient l'école nous voulons des mamans comme ça à l'ancienne mode mais cette modernisation nous a amené autre chose une maman une femme avec des seins pour allaiter son bébé mais elle prend tout ce temps au téléphone elle peut passer plus de 8h 9h au téléphone elle peut oublier son bébé mais pas son téléphone ça c'est la modernisation ça c'est la modernisation et Dieu ne veut pas ça Dieu ne veut pas ça on a besoin de ces mamans à l'ancienne mode celle qui prend soin de sa famille celle qui ne se livre pas aux flaméries et aux danses toute la nuit la maman est allée danser mais les enfants dorment à la maison saines on n'a pas besoin de ces mamans elle est partie boire elle est partie filmer elle ne mérite pas d'avoir le nom sacré de la femme la femme c'est un nom sacré la mère c'est un nom sacré et la Bible dit nous avons 4 évangiles dans la Bible Mathieu Jean Luc Marc j'espère bien mais la femme elle occupe la 5ème place donc c'est la 5ème évangile on n'est pas qu'avec la femme avec une mère et il faut qu'il y avait une mère qui s'aimait à la place d'une mère vous devez beaucoup l'honorer vous devez beaucoup les respecter donc aujourd'hui je suis content d'avoir une mère qui m'a éduqué qui m'a élevé dans la parole de Dieu si aujourd'hui je peux donner un conseil à ces jeunes filles à ces jeunes mamans à ces mamans aujourd'hui c'est parce que moi j'ai une maman qui m'a élevé dans la parole de Dieu et vous aussi faites de même et ces mamans sont honorées même si elles nous quittent aujourd'hui chaque jour je peux aller sur sa tombe déposer un bouquet de fleurs chaque jour je peux les faire parce que je vois assez qu'elle était pour moi depuis mon bas âge jusqu'en ce jour elle est toujours ma mère même si je suis devenu papa j'ai aussi mes enfants moi j'ai mon épouse ma famille ma mère reste toujours ma mère j'ai un grand souvenir pour lui et si je peux ouvrir les pages de mon agenda il y en a trop qui sont écrits là-bas pour ma mère on n'a pas besoin de ces femmes-là qui ne sont pas à leur place aujourd'hui les femmes doivent retourner à leur place nous avons tous ces malheurs dans le pays c'est à cause de vous nous avons tous ces mots qui frappent la nation aujourd'hui la cause c'est vous la cause c'est la femme on t'a introduit à la société tu as détruit la société on te met à la cuisine à ta place tu ne veux pas maîtriser la cuisine la maison tu ne sais pas maîtriser ta maison mais pourquoi tu fêtes la fête des femmes pour quelle vertu tu n'as pas le droit de fêter pendant que les bonnes femmes fêtent toi tu dois rester triste chez toi tu n'es pas tu n'as pas de qualité requise pour être une bonne femme une bonne mère il faut qu'on en parle je sais que les gens peuvent me traiter d'un fou d'un déplacé mais je ne suis pas fou je ne suis pas déplacé je vous parle c'est que Dieu recommande c'est que Dieu veut que tu sois et c'est ce qui fera de toi une femme vertilleuse une mère ou une maman à sa place une vaillante une épouse pour son époux une mère pour ses enfants voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pendant que vous fêtez votre jour c'est Dieu qui veut que vous soyez ce que vous êtes rendez les grâces remerciez-les vous qui avez vos mamans même si on vous dit aujourd'hui que votre maman est sorcière il ne faut pas écouter ça parce qu'il y a trop de prophètes de malheur aujourd'hui qui veulent séparer les mamans de leurs enfants en leur traitant de sorcière n'écoutez pas ça votre maman même si elle a un défaut même si elle est sorcière peu importe ce qu'elle est elle est toujours votre maman aimez-la embrassez-la chérissez-la apportez-la des prêts des cadeaux chaque jour quand vous gagnez votre salaire pensez à votre maman et ça fait du bien pour conclure je voudrais dire que ce que la femme doit savoir et qu'elle ne doit pas ignorer c'est ce que je venais de vous parler dans cette vidéo qui de vous bénisse bye bye